La production industrielle pour nous, c'est des milliers et des milliers de pots avec des machines qui courent sans arrêt, qui tournent, qui tournent le jour, la nuit sans arrêt. Et c'est ça notre rythme de travail. Produire, produire, voilà. Ça crée par exemple un nombre d'accidents de travail incroyable. Vous voyez beaucoup de gens qui ont eu des accidents, les machines qui les coincent ou bien ils sont confrontés à des problèmes de santé. Tout ça, c'est lié à la course, à la production. Des problèmes par exemple liés à l'ernie parce que le fait de s'abaisser pour prendre des poids fait que c'est très difficile. Pour moi, c'était comme je l'ai dit avant, le poids que je devais soulever quand on faisait la scarnatrice parce que j'ai même été opéré deux fois au dos sur la colonne vertébrale. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans une usine de réfinition et les produits aussi m'ont créé pas mal de problèmes, des problèmes de poumons. Depuis plus de dix ans, les salaires ont eu un rabais incroyable lié au contrat, mais surtout à cette nouvelle forme d'esclavage qui s'appelle les agences de travail. Il ne prend jamais directement le travailleur. Il le sous-loue à une agence qui le sous-paye. Par exemple, vous voyez des travailleurs qui sont payés à 5 euros l'heure. C'est presque une nouvelle forme d'esclavage. Il y a des Italiens qui le font, mais nous pouvons dire que ces formes d'esclavage sont plus liées aux ouvriers immigrés. Je pense que le consommateur a le devoir de s'informer avant tout, s'informer pour voir, pour comprendre comment cette chaussure a été fabriquée, qui l'a touchée. La deuxième chose, c'est de se créer de nouvelles habitudes et se demander vraiment si on a besoin chaque année de s'acheter cinq ou six paires de chaussures chaque année. Moi, je pense que nous devons revoir nos habitudes pour vraiment se créer un monde meilleur.